Cette vidéo est assez importante parce qu'elle va vous mettre vraiment pour la première fois en évidence l'intérêt de l'assistant de fonction qui, au panneau fiscal, est mieux réalisé à mon sens que sur Excel. En tout cas, elle est plus pratique et plus ergonomique. Alors, on va voir déjà la formule conditionnelle. L'idée, c'est de définir en fonction d'une condition ce que l'on va afficher. La rentabilité, l'idée, c'est très simple. Je veux déterminer quelle est la chambre la plus rentable et la moins rentable, c'est-à-dire celle qui fait le meilleur chiffre d'affaires et la chambre qui fait le moins bon chiffre d'affaires. Pour ça, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse ? C'est très simple. Ici, j'ai mon minimum et mon maximum dans mon total. Je sais que ma chambre qui a fait le plus gros chiffre d'affaires a fait 76 366 €. Et celle qui a fait le moins de chiffre d'affaires, c'est 46 567 €. Il ne me reste plus qu'à tester pour chaque ligne, savoir si cette valeur est égale à cette valeur ou alors à cette valeur. Alors, d'abord, on va faire le maximum, puis après, on verra pour faire le minimum. Alors, pour ça, ici, on va aller sur la première ligne U3. On va déclencher l'assistant de fonction. On va rechercher donc la formule conditionnelle A6. Je vais double-cliquer dessus. Et il va m'ouvrir cette fenêtre avec trois éléments. La condition. Premier élément. Donc, je vais dire si cette cellule-là est égale à mon maximum. Qu'est-ce qu'il m'a fait si cette cellule-là est égale à mon maximum ? Cette fois, il a validé. Donc, si O3 est égal à R23, alors qu'est-ce qu'il se passe si c'est vrai ? Si, en effet, O3 est égal à R23, ça veut dire que j'ai ma valeur maximum. Donc, ici, il faut mettre tout simplement la plus rentable. Alors, vu que c'est du texte, par contre, je vais le mettre entre guillemets. Et enfin, si c'est faux, si ce test est faux, si O3 n'est pas mon maximum, alors je vais lui dire d'afficher du vide. Afficher du vide, c'est afficher tout simplement aucun caractère. Donc, pour afficher du texte, je vous ai dit, c'est avec des guillemets, comme ici. Donc là, on va tout simplement mettre guillemets, guillemets. Et comme ça, il va me mettre tout simplement un caractère vide. Ce qui se trouve entre guillemets et guillemets, c'est du vide. On clique sur OK. Et comme vous pouvez le voir ici, il m'a en effet affiché du vide. Pourquoi ? Parce que ma rentabilité, parce que cette valeur n'est pas tout simplement égale à cette valeur. Bon, allons plus loin. Je reclique sur Assistant de fonction. Il va me rouvrir ma formule. Allons plus loin. Ici, si je duplique ça, il va se poser le même problème que pour les pourcentages. A savoir que R23, ici, lorsque je vais le dupliquer, va passer en R24. C'est-à-dire à mon minimum, ce qui ne va pas être bon. Donc ici, il faut que je fasse une référence sur R23, une référence absolue, comme je vous l'expliquais pour les pourcentages. Pour ça, je vais donc mettre un dollar devant le R, un dollar devant le 23. Et on va cliquer sur OK. Et cette fois, en dupliquant, on va bien voir qu'en effet, il va me trouver que la chambre, qui est ma chambre, je ne sais pas trop combien d'ailleurs, 15, est ma chambre la plus rentable. Donc ça, ça fonctionne parfaitement. Maintenant, comment faire pour que je trouve la plus rentable et la moins rentable ? Il va falloir faire une formule imbriquée. Pour ça, je vais dans Assistant de fonction. Et à la place ici de valeur sifo, au lieu d'afficher du vide, je vais supprimer le vide, je vais encore cliquer sur F2X. Et c'est en ça que c'est génial. Ça, je ne l'ai pas sur Excel. Et ça va me permettre, tout simplement, d'aller rechercher une fonction ci, pardon, et de lui indiquer, donc, si O3 est égal, cette fois-ci, à mon minimum, c'est-à-dire R24. Alors, valeur sifre, la moins rentable, tout ça, c'est du texte, donc je le mets entre guillemets. Et enfin, si c'est faux, c'est là où j'affiche du vide, c'est-à-dire, si c'est ni la plus rentable, ni la moins rentable, alors, obligatoirement, c'est rien. Donc, j'affiche du vide. Voilà, grâce à ça, j'ai ma formule qui va fonctionner. Je vais cliquer sur OK, dupliquer vers le bas, il va toujours me trouver la plus rentable. Ah, il ne m'a pas trouvé la moins rentable. Ah, ben oui ! Énorme erreur. Je reviens sur ma formule de départ. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur ? Ben, tout simplement, donc ici, je suis sur ma première formule. Je vais aller sur ma deuxième formule, ici. Et ici, je n'ai pas fait de référence absolue. Donc, je vais mettre un dollar devant le R et un dollar devant le 24. C'est ce que j'avais oublié. Voilà, je clique sur OK cette fois-ci, et je duplique vers le bas. Et il va me trouver, en effet, la moins rentable. Donc, voilà comment on peut, sans aucun problème, utiliser les formules conditionnelles pour trouver, grâce à des conditions, des valeurs spécifiques, et afficher ces valeurs. OK, voilà, bon, j'espère que vous avez bien compris ce système-là, parce qu'il est extrêmement important. Je le redévelopperai dans la deuxième partie, le deuxième niveau pour open-up fiscal, que je redévelopperai, bien entendu, bien, bien, bien plus fort, cette idée de condition, puisqu'elle est essentielle dans les tableurs. Bon, ben, on commence avec pas mal. On a déjà notre tableau qui est maintenant intégralement rempli.